Bonsoir à tous, merci d'être tous venus ce soir à la rencontre de deux de nos nouvelles étoiles de la saison, à savoir Léonore Bollac et Germain Louvet qui ont tous les deux été nommés fin décembre, à trois jours d'intervalle à peine. Finalement c'est assez approprié je pense de les réunir ce soir puisque leur carrière a un peu convergé au sein de la compagnie depuis quelques années, depuis 2014 pour être précise. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de ce moment à la rentrée 2014, c'était juste avant que Benjamin Milpied prenne la tête de la compagnie, devienne directeur de la danse, prenne son poste officiellement, beaucoup donc guettaient les signes de la nouvelle ère à venir, de ce qu'on pouvait attendre artistiquement de cette direction et là les distributions de Casse-Noisette, de Nouriev sont tombées et dessus on a vu deux noms que beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas encore beaucoup, à savoir Léonore Bollac et Germain Louvet, déjà distribuées dans les rôles principaux. Donc c'était un peu leur lancement aussi en tant que couple en scène, depuis on les a revues dans Roméo et Juliette, dans Sonatine cette saison, le lac des signes séparément. Mais du coup je voulais vous demander, parce que vous n'êtes pas tout à fait de la même génération de l'école de danse, vous avez trois ans d'écart à la sortie de l'école, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre ? Notre première rencontre a été dans les couloirs de l'école de danse malgré tout, mais la première fois qu'on a dansé ensemble c'était dans Fall River Legend et on faisait un petit pas de deux qui était pour les premiers pas de Germain en tant que demi-soliste et il était tout intimidé. Bah oui, parce qu'il faut savoir que moi quand j'étais à l'école de danse, j'avais 12 ans quand je suis arrivé et Léonore en avait donc 15, c'est ça, donc c'était une grande jeune adulte. Et donc la première fois qu'on a dansé ensemble, j'étais un petit peu intimidé, mais on a vite rattrapé le temps et maintenant on n'est plus trop intimidé l'un par l'autre. Et ce petit pas d'oeuf s'appelait Nocturne, c'était très mignon, c'était parfait pour commencer un partenariat ensemble. C'était un avant-goût. Mais du coup, votre parcours a été un peu différent même déjà avant l'entrée dans la compagnie, au-delà de la différence d'âge, puisque Germain vous avez fait toutes vos classes à l'école de danse, de l'âge de 12 ans vous avez fait toutes les classes, vous êtes rentré directement dans la compagnie. Et Léonore par contre, vous avez tenté deux fois d'abord l'école de danse avant d'aller au conservatoire et ensuite de revenir à l'école. Comment est-ce que vous revoyez ces années de formation à postériori maintenant ? Est-ce que ça a été... Quelles ont été les difficultés qui se sont présentées à vous à cette époque-là ? Comment est-ce que vous avez vécu ce parcours ? Alors, pour moi, du coup, il était quand même plein d'obstacles. Et ça m'a permis, je pense, de développer une certaine ténacité. Et c'est vrai qu'après, à chaque obstacle que je rencontrais, je n'ai plus repensé à ces moments, me dire, mais attends, il y a quelques années, tu n'arrivais même pas à rentrer à l'école de danse, maintenant tu en es là. Chaque obstacle était surmontable, du coup. Et je pense que ça m'a permis aussi de rêver de l'opéra, parce que j'ai eu le temps d'aller voir des ballets en tant que spectatrice. Et comme je suis rentrée à 15 ans, j'avais déjà très conscience de ce lieu incroyable et que c'était vraiment là que je voulais danser. Et je me souviendrai toujours de mon premier défilé dans le corps de ballet, quand j'ai vu la salle de face, de la scène. C'était vraiment un moment magique et je me suis dit que ça, c'était un rêve qui se réalisait déjà à l'époque. Est-ce que vous avez l'impression, à postériori, que du coup, la formation du conservatoire était un peu différente de celle que vos collègues, du coup, avaient reçue au moment où vous avez rejoint l'école de danse ? Oui, tout à fait. Au conservatoire, il y a pas mal d'accentes mises sur la danse contemporaine, plus tôt, plus jeune. Et du coup, j'ai pratiqué ça avant et un peu moins à l'école de danse après. Et après, si l'enseignement est un petit peu différent dans la façon de faire, c'est plus traditionnel à l'école de danse. Mais l'enseignement au CNSM était très bien aussi, mais je me sentais plus à ma place à l'école de danse. Benjamin, est-ce que vous avez été heureux à l'école de danse ? Oui, alors, j'ai été très heureux à l'école de danse. J'ai passé six années là-bas, que je referai sans hésiter si j'en avais l'occasion. Donc moi, je suis rentré à 12 ans, un petit peu plus tôt que Léonore. Et donc, à l'inverse de Léonore, je connaissais pas du tout le monde de l'Opéra de Paris. Pour ainsi dire, je connaissais pas vraiment non plus le monde du spectacle. Je connaissais pas vraiment ce que c'était que se mettre en scène. J'avais vu des spectacles bien avant, parce que mes parents m'emmenaient voir des spectacles de danse. Mais je m'étais même pas projeté, moi, en tant qu'artiste sur scène, je pense. Donc, j'ai découvert tout ça d'un coup, et avec beaucoup d'émerveillement. Et donc, voilà, j'ai pu, pas après pas, me rendre compte de ce que c'était que la vie d'un danseur, la vie d'un danseur à l'Opéra de Paris. Et évidemment, commencer à construire un espoir et un rêve d'y rentrer, de faire ma carrière ici. Du coup, beaucoup de danseurs parlent de la période de flottement qui suit, du coup, l'entrée dans le corps de ballet, parce qu'on sort d'un milieu très structuré, de l'école de danse, où on est suivi au quotidien, où tout est fait pour qu'on soit bien. Et au contraire, dans la compagnie, on est plus laissé à soi-même. Dans vos deux cas, du coup, il y a eu quelques années aussi de corps de ballet, avant que vous puissiez passer à des rôles de demi-soliste. Léonore, 5 ans, je crois, d'abord. Cadri, Germain, un petit peu moins longtemps. Comment vous avez vécu ces années ? Est-ce que vous avez le souvenir d'un sentiment de frustration ? Comment est-ce qu'on se motive à ces moments-là ? Je vais commencer parce que, du coup, je pense que moi, ça a duré moins longtemps. C'était deux années où on était beaucoup en coulisses, beaucoup remplaçants. Donc, c'est des années qui sont à la fois très formatrices, parce qu'être remplaçant, c'est très formateur, parce qu'on regarde les autres beaucoup, on apprend. Et surtout, on apprend à gérer des situations de stress et d'urgence, j'aurais envie de dire, qui nous permettent après d'avoir une vraie conscience de qu'est-ce qui se passe sur scène, de qu'est-ce que font les autres autour de nous. Et donc, c'était deux années un petit peu frustrantes, c'est vrai, parce qu'on arrive, on sort de l'école de danse avec plein de dynamisme et plein d'énergie. Et on trépigne un petit peu en coulisses en attendant d'avoir nos premiers moments de scène. Mais avec du recul, voilà, comme je disais, deux ans, c'est quand même peu. Et donc, ces deux années de frustration, entre guillemets, n'ont pas été trop difficiles. Léonore, ça a été un petit peu plus long ? Oui, beaucoup plus long. Et pour moi, je ne dirais pas que c'était frustrant tout de suite, parce qu'au départ, déjà, on rentre dans cette compagnie. Moi, je trouvais ça fou d'être payé pour faire ce que je faisais avant, gratuitement. Donc, déjà, c'était juste incroyable de se dire que c'était mon métier. Et après, c'est très formateur. On se retrouve sur scène dans ces balais qu'on a rêvé, qu'on a vus. Ce qui était dur, c'est tous ces balais où on ne dansait pas. C'est-à-dire que quand on est remplaçant et qu'on est en coulisses, ça, c'est très frustrant. Parce que faire le corps de balai au départ, c'est génial, c'est la découverte. Mais ne pas danser, travailler tous les matins pour ne pas danser en scène, ça, c'est frustrant. Et ça, du coup, pour moi, ça a duré un peu longtemps, d'autant plus que j'avais souvent des opportunités quand même de certains chorégraphes qui avaient pu me choisir pour des pièces. Je sais que Brigitte Lefebvre plaçait de l'espoir en moi, mais la promotion ne se faisait pas. Donc, à chaque fois, c'était un petit peu, j'étais à la dernière marche avant le podium et c'était toujours très frustrant. Donc, c'est là qu'il faut effectivement s'accrocher et je me suis... Je ne sais pas comment on fait, mais c'était un test de motivation, on va dire. Je crois que vous avez pensé à partir à un moment donné, vers la fin de cette période où vous étiez cadrie pendant cinq ans. Est-ce que c'était le cas sérieusement ? Est-ce que vous avez vraiment réfléchi ? Est-ce que vous voudriez faire d'autres à ce moment-là ? Quel était votre état d'esprit ? Alors, moi, il a toujours été question de rester danseuse, évidemment, et je voulais juste danser à un endroit où on confierait des rôles de plus de choses parce que j'ai toujours eu l'envie d'être soliste. Et donc, la dernière année, avant que je sois promue-coryphée, je me disais que si ce n'était pas la bonne, j'irais auditionner effectivement dans d'autres compagnies pour voir si on me proposait des choses qui m'épanouiraient plus. Mais c'est le moment où j'ai été promue-coryphée, donc du coup, j'ai un peu patienté. Il n'a pas fallu attendre beaucoup plus longtemps ensuite. Et du coup, mais pour vous deux, finalement, des chorégraphes contemporains vous ont choisi malgré tout pendant cette période-là. Il y a eu Adérezat Kersmaker avec Wayne. De votre côté, il y a eu, c'était Caroline Carlson, c'est bien ça ? Par exemple, est-ce que ce sont des moyens, des moments où, comment dire, on a l'impression qu'on peut sortir du lot, qu'on peut faire ses preuves ? Quels rôles ont joué ces rôles contemporains, justement, dans votre carrière en début ? Complètement. C'était très libérateur. C'est-à-dire que, d'une part, en ce qui concerne Adérezat Kersmaker et Wayne, on est quand même pieds nus, je veux lâcher sur scène, ce qui change un petit peu de notre quotidien. Et c'était effectivement une mise en lumière par rapport à ces années de coulisses. Et sinon, c'était des moments extraordinaires qui, justement, m'ont permis de garder espoir et de continuer à travailler, à être motivé. Et je dirais que c'était aussi les seuls moments où on passait un peu au-delà du système hiérarchique de l'opéra, qui, dans ces moments-là, du coup, comme le chorégraphe prend une décision artistique, du coup, on passe un peu au travers. Et donc, c'est en effet l'occasion de montrer à toutes les personnes qui sont présentes qu'on peut tenir un rôle, qu'on a de la personnalité. Parce que les ballets contemporains, c'est aussi des ballets où on peut montrer souvent sa personnalité, parce qu'on est parfois un peu plus libre de mouvements, etc. En tout cas, je parle des corps de ballet. Et donc, voilà, c'était mon cas aussi, un petit peu pour Caroline Carson. Du coup, vous étiez malgré tout tous les deux ambitieux, ou du moins, vous aviez le désir de danser, des rôles de soliste, d'aller plus loin. Comment on fait pour montrer que ça peut être le cas et pour commencer à travailler là-dessus quand on est encore dans le corps de ballet ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Est-ce que vous êtes allé travailler de la technique dans votre coin ? Est-ce que vous êtes allé danser ailleurs ? Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? Oui, effectivement, on travaille de la technique dans notre coin, ça c'est sûr. Tous les matins. Les spectacles qu'on peut faire à l'extérieur, ce qu'on appelle les galas, c'est très formateur aussi, puisqu'on se confronte effectivement au rôle de soliste sur scène. En général, c'est des pas de deux, mais ce sont les pas de deux que les étoiles dansent dans les spectacles. Donc, pour nous, c'est l'occasion de les travailler et de les faire devant un public, ce qui est un autre challenge, parce que les faire tout seul dans son studio, en général, ça se passe bien. C'est les faire sur scène qui peut être un peu plus compliqué. Et même, je dirais, de rater aussi, parce que c'est aussi important de se rendre compte des moments où on a des problèmes. On ne s'en rend pas forcément compte jusqu'au moment où on est en scène. Et donc, c'est sur des petites scènes à l'extérieur qu'on peut voir un petit peu ces fragilités, ces forces aussi à exploiter, etc. Et donc, oui, je dirais que ça passe par beaucoup de réflexions aussi, en plus du travail quotidien. Une réflexion sur qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a envie de, comment dire, de donner en tant qu'artiste, en tant que danseur. Et après, à cela, en effet, s'ajoutent les heures de travail le matin, l'après-midi en studio. Et puis, voilà, le travail aussi pour les concours. Enfin, tout ça s'accumule et finalement, nous construit, je pense, pour nous préparer à être solistes. Et j'ajouterais que regarder les solistes, ça a été très formateur. C'est-à-dire que toutes ces années en coulisses ont quand même servi à quelque chose. C'est que j'étais aux premières loges pour voir les solistes. Et c'est très instructif parce qu'on s'est inspiré de tout, tout ce qu'elles font. Porte de bras d'une telle, regarde dans tel ballet, se dire ça, j'ai adoré, ça, j'ai moins aimé, je ferais plutôt comme ça. Donc, c'est extrêmement instructif. Parce que beaucoup d'entre vous sont balétomanes, je pense, mais nous aussi. Et donc, on est content de profiter aussi de tous ces moments où on peut admirer les autres danseurs, que ce soit en studio quand on est remplaçant et qu'on ne va pas sur scène ou en coulisses. Alors, est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont particulièrement inspiré à ce moment-là, que ce soit à l'Opéra de Paris ou ailleurs ou dans d'autres compagnies ou des chorégraphes ? Est-ce qu'il y avait des artistes en particulier ? Alors, bon, c'est en l'occurrence, c'est la directrice, mais j'ai toujours beaucoup à dire. Oui, du bon. Oui, moi aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on partage aussi depuis avant qu'elle soit là. Donc, on le dit sans problème. Elle n'est pas là pour l'entendre, mais c'est... Oui. Manuel Legri. Nicolas Le Riche aussi. Et moi, j'ai toujours été fan de José Martinez. Oui, voilà. Et Sylvie Guilhem, évidemment, même si elle n'était plus à l'Opéra quand on est arrivés. Mais c'est des artistes de la maison qui nous ont beaucoup inspirés. Après, il y a aussi des chorégraphes de l'extérieur, enfin de l'extérieur, comme Cherkawi, qui est venu plus tard après à l'Opéra. Bon, vous nous prenez un peu de cours, mais on aurait plein de noms, je pense. C'est des noms parce qu'en fait, on peut s'inspirer de quelque chose chez chacun. Enfin, c'est une mine de talent et il n'y a pas que les étoiles aussi qu'on peut admirer. Il y a chez chacun quelque chose à regarder, à apprendre. Donc, c'est difficile, du coup, de choisir et de citer une personne. Il faut aussi citer des modèles du corps de ballet. C'est très bien. Et puis, ça peut être beaucoup d'artistes aussi qui ne sont pas forcément danseurs ni chorégraphes. Je pense qu'on se nourrit aussi de tout ça pour avoir une pluralité dans notre manière d'interpréter et qui va nous permettre, voilà, peut-être de chercher des choses un peu différentes et tout simplement de s'amuser. Alors, Arrive Casse-Noisette, premier grand rôle pour vous deux, avec relativement peu de rôles de demi-soliste avant. Comment s'est passée la préparation de ce ballet ? Très bien. C'était facile. Je ne dirais pas facile. Je pense que rien n'est facile de toute façon et c'est pour ça qu'on fait ça. En tout cas, on s'est tout de suite très bien entendu avec Léonore, il faut le dire. Très bien entendu aussi en tant que partenaire parce que voilà, on se découvre physiquement des affinités aussi de style et d'esthétique. Et au-delà de ça, on a eu la chance de travailler avec Aurélie Dupont qui était à ce moment-là encore danseuse et qui commençait un petit peu à donner son expérience sur des rôles. Et voilà, je pense qu'on peut tous les deux affirmer qu'elle nous a énormément apporté, que ce soit d'une manière psychologique, d'une manière technique, d'une manière humaine. Avec elle, on a beaucoup parlé, on a transpiré, on a ri, on a été aussi dans l'exigence et dans la difficulté. Et je pense que c'était un parcours de deux mois, presque deux mois et demi, qui était vraiment presque un rite initiatique pour tous les deux et qui était vraiment super cool à vivre. Oui, on a été coaché avec beaucoup de bienveillance, d'une part de la part d'Aurélie et Benjamin aussi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Ils ne nous donnaient pas l'impression d'un test, même si en vrai, on est quand même un. On n'avait pas l'impression que c'était pour nous juger. C'était vraiment un rôle qu'on nous donnait parce qu'ils avaient envie de nous voir danser et qu'ils nous en pensaient vraiment capables. Et puis ce délai de deux mois qu'on a eu pour travailler, c'est plutôt plus que ce qu'on a normalement. Donc ils ont vraiment pris en compte du coup le fait qu'on n'avait jamais fait ce type de rôle et qu'on avait besoin d'un vrai temps pour être coaché. Ce qui a fait qu'on s'est senti prêt au moment de le faire. Et malgré la pression que ce genre d'événement peut représenter, je dirais qu'on l'a abordé assez sereinement parce qu'on avait eu la chance d'être aussi bien préparé. Je ne sais pas si Aurélie Dupont a encore le temps de faire travailler autant en studio, mais sur quoi elle travaille en particulier quand elle fait travailler des danseurs ? Qu'est-ce qu'elle vous a appris de particulier dans ce processus de répétition ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles elle insiste ? Des détails ? Si vous vous souvenez de quelques-uns. Oui, je dirais des nuances rythmiques. C'est quelqu'un qui est très attaché à la musicalité. Et je pense qu'elle fait très attention à ça et aux nuances qu'on peut apporter, c'est-à-dire ralentir un moment, accélérer un autre. Elle est très attentive aussi aux jeux de scène. Un jeu de scène assez subtil avec des histoires d'angle, de tête, de façon de regarder. C'est très axé là-dessus. Donc je dirais plutôt une vision globale de ce que ça doit rendre que techniquement à quoi chaque pas doit ressembler. Et vraiment, ça va avec ce que tu dis par rapport à la scène, donner un sens à chaque mouvement qu'on fait, même dans un moment de pure danse, donner de la profondeur au caractère du personnage, à la psychologie du personnage, pour que cette danse, elle ne soit pas juste divertissante, mais qu'elle ait un sens profond. Et ça, ça va en effet avec la musicalité, avec la subtilité des regards, des manières de prendre la lumière aussi. Et je dirais que pour tout ce qui est technique, finalement, c'est plus un apport quotidien, tous les matins en cours. Et puis voilà, depuis qu'on la connaît, et aujourd'hui, maintenant qu'elle est directrice, donc avec l'ensemble de la compagnie, c'est des petites corrections ici et là, des petits moments de bienveillance. J'ai vu ça, je me permets de te dire que si, que ça. Et donc tout ça, je pense que ça nous permet aussi d'avoir une vision un peu de ce qu'elle attend de nous, aussi techniquement et dans la danse. On était encore au début de la direction de Pajama Mille-Pied à ce moment-là. Vous avez été parmi les premiers danseurs à être mis en avant, de ce qu'après, on a appelé brièvement la génération Mille-Pied. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir ressenti beaucoup de pression à ce moment-là ? Justement, ce que je disais avant, c'est qu'il y avait quand même, en tout cas de la part de la direction, plutôt un regard bienveillant. Et je pense de la compagnie aussi, d'une certaine façon. Évidemment, ça fait jaser, mais les gens nous ont plutôt porté avec bienveillance. Et puis, il faut quand même dire que Benjamin a eu beaucoup d'audace parce que, en ça, on le remercie parce qu'il aurait pu prendre deux jeunes comme ça, les balancer dans ce rôle et qu'il y ait peu de répétition, etc. Et comme l'a dit tout à l'heure Léonore, il a vraiment fait en sorte de nous préparer. Après, on aurait pu être très mauvais et c'était fini pour nous. Bon, heureusement, ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai que tout ça, ça concordait aussi avec des gens de la direction qui nous soutenaient, qui reconnaissaient notre travail et aussi, en effet, les gens de la compagnie qui étaient vraiment très bienveillants avec nous, très soutenants. J'ai peut-être tendance à être un peu trop optimiste en général, mais moi, je n'ai vraiment pas senti de jalousie ou de... J'ai plutôt senti que des bonnes ondes. On était très pris dans notre travail aussi. Oui, oui, tout à fait. Tous les deux tout seuls dans un studio la plupart du temps. Oui, il y a eu beaucoup de rôles, effectivement, en deux ans, malgré tout, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux ballets au répertoire. Vous avez dansé beaucoup de répertoires américains aussi, l'un comme l'autre. Polyphonia de Wildon, le Ballonchine, Robbins, etc. Est-ce que... Qu'est-ce que ce style, cette manière de danser à l'américaine que Mille-Pied avait à cœur de transmettre aussi aux danseurs, vous a apporté, vous, en tant que danseur ? Est-ce qu'il y a des rôles qui vous ont tenus à cœur particulièrement ? Je dirais que dans l'ensemble, ça apporte une certaine liberté dans la danse, parce que la gestuelle est classique, mais avec ce petit swing qui fait que ce n'est pas non plus aussi académique que les chorégraphies, par exemple, de Nourief. Mais c'est une musicalité aussi très pointue, avec des très, très belles musiques, souvent. En tout cas, autre chose que Nourief, un rapport à la musique très différent que le répertoire de Nourief. Ces balais-là, c'est aussi l'occasion d'avoir plusieurs rôles de soliste, c'est-à-dire un peu moins de pression sur un couple, mais répartis sur, on va dire, je ne sais pas, quatre couples, par exemple. Et donc, c'est le moyen, d'une part, que plusieurs personnes expérimentent le rôle de soliste, et d'autre part, soit de se sentir à la fois très à vue et de travailler une technique difficile, et à la fois de ne pas avoir la pression d'un trois actes sur les épaules. Oui, tout à fait. Et en règle générale, je trouve aussi que le répertoire de Balanchine et de Robbins nous permet d'être assez libres sur scène, en tout cas, pour notre personnalité. Et je trouve qu'on va en scène, enfin, en tout cas, c'est mon cas, moins stressé. Et moi, c'est ça que j'ai apprécié découvrir avec Robbins et Balanchine, c'est de tenir des rôles quand même importants, très visibles, mais avec une sorte de liberté, un lâcher-prise, une sorte de désinvolture qui était agréable à exploiter. Et qui nous ont servi, après, pour les grands classiques. Voilà. Qui là, demandent un peu plus de... Qui demandent... Enfin, où on a toute cette pression, mais où on a l'expérience de Solis qui nous permet de l'assumer avec plus d'aisance. Est-ce que vous avez eu de vrais défis assez rapidement ? Je pense à Roméo et Juliette de Nouriev. Beaucoup de danseurs disent que c'est un des ballets les plus difficiles, qu'ils aient dansé. Est-ce que ça a été difficile à préparer en couple ? Le partenariat est complexe aussi. Vous me corrigez bien entendu si ce n'est pas le cas. Est-ce que ça a été difficile à préparer en couple ? Est-ce que ça a demandé un gros travail aussi entre vous, ensemble ? Oui, bien sûr. On a travaillé... De toute façon, on ne travaille qu'ensemble et les personnages se construisent un petit peu au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de faire un brainstorming et de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Ça se construit petit à petit au fur et à mesure des répétitions. Et je ne dirais pas que ça a été spécialement difficile en tout nous puisque, comme on disait, on se connaît quand même bien et on s'entend bien. Après, on travaille aussi avec l'œil de quelqu'un qui, en l'occurrence, c'était Clotilde Vallier qui nous a fait travailler, qui nous aide aussi dans la construction parce que parfois, on ressent des choses, on a l'impression d'exprimer quelque chose de très fort, mais en fait, on ne se voit pas parce qu'on avait la tête tournée du mauvais côté ou des choses comme ça. Et donc, c'est là que la troisième personne donc le coach intervient et qui a un rôle quand même capital. Mais je pense que le travail d'un balai comme Roméo est difficile de toute manière et je pense que le fait d'être ensemble l'a rendu un peu moins difficile. Je dirais pour résumer. Après, en effet, la technique d'adage est quand même très spécifique à Nourief et dans ce balai-là particulièrement poussée. Donc, ça a été des réglages ensemble assez intenses. Et au niveau du personnage, c'était, je pense, plus des réflexions à la fois chacun de notre côté, à la fois en discussion et en discussion en effet avec notre troisième œil, donc Claude Silde. Et non, voilà. Donc, je dirais que le balai est très difficile mais je ne me souviens pas d'avoir vécu, la préparation était difficile du fait que le balai était difficile. Alors, on se demande souvent si c'est plus facile finalement de préparer un nouveau rôle de cette stature-là, aussi important, avec un partenaire qui a déjà dansé le balai ou avec quelqu'un qui ne l'a jamais dansé où on apprend en même temps. Vous avez vécu les deux expériences que vous étiez ensemble, vous découvriez ensemble sur Casmozette, sur Roméo et Juliette. Par contre, sur le lac des signes, vous aviez des partenaires qui avaient déjà dansé le balai. Alors finalement, quelle est votre comparaison à vous ? Qu'est-ce qui est le plus simple dans cette situation-là ? Je ne sais pas si on peut vraiment en qualifier un de plus simple parce qu'il y a celui où on découvre à deux donc le chemin est plus long, on met plus de temps à tout décortiquer, vraiment les répétitions sont peut-être plus laborieuses mais on est dans cette confiance en l'autre parce qu'on sait qu'on n'est pas jugé parce qu'on en est au même stade. Quand on danse avec quelqu'un qui a plus d'expérience et qui a déjà fait le balai, on n'a pas trop envie de lui faire perdre du temps surtout si c'est quelqu'un qu'on advient un petit peu. Donc du coup, c'est plus... lui, il sait déjà très bien ce qu'il a à faire et il nous guide et je veux dire que ce soit Mathias ou Ludmilla, ce sont des gens adorables et très bienveillants et qui ne font pas peur en soi mais c'est juste l'admiration qu'on a pour eux qui fait qu'on n'a pas envie de leur faire perdre du temps surtout qu'en l'occurrence, moi Mathias, il dansait déjà avec Myriam Oubram, il avait fait huit spectacles avec elle donc autant dire que les répétitions avec lui étaient assez rares et que je n'avais pas envie de le fatiguer. Donc voilà, c'est différent. Et pour moi, ajouter à ce que a dit Léonore donc j'ai la fille entre mes bras donc je n'avais pas trop envie de la faire tomber là en l'occurrence Ludmilla mais je pense que voilà, c'est tout à fait différent. Ça nourrit de l'expérience et en même temps, c'est différent. Voilà, il y a un rapport. De toute façon, je pense qu'à chaque fois qu'on change de partenaire, que ce soit des partenaires plus expérimentés, plus vieux, plus jeunes, plus grands, plus petits, etc. À chaque fois, ça change et donc voilà, c'était une très belle expérience aussi complètement différente. Alors quand vous avez dû construire des personnages ensemble, quelle a été votre approche ? Est-ce que vous en avez parlé beaucoup ? Est-ce que vous avez parlé par exemple de la pièce de Shakespeare ? Est-ce que vous avez décidé de choses à l'avance ? Ou est-ce que vous avez laissé les choses se faire par le mouvement ? Comment est-ce que vous travaillez ensemble dans ce sens-là ? Déjà, je pense qu'on avait les mêmes références tous les deux parce qu'on a tous les deux vu le film de Zéphirelli. C'est même Léonore qui m'a prêté le DVD. Qui est un peu l'inspiration de Nouriev pour le ballet qu'il a fait. Et on a tous les deux vu la pièce de théâtre à la comédie française d'Éric Ruff. Enfin, bon, c'est un peu des hasards, mais donc ça fait qu'on était plutôt sur la même longueur d'onde, je pense, à propos de la vision qu'on avait envie d'apporter de Trom et Juliette. Puis après, on en a en effet discuté, mais ça se fait au fur et à mesure des répétitions finalement. Oui, c'est des discussions au quotidien parce qu'on commence par aborder tel passage, donc on va discuter de tel passage, mais après, ce n'est pas forcément chronologique. Donc nous, après, on construit ces personnages d'une part par rapport à ce qu'on a répété ce jour-là. Parfois, ça nous fait penser à hier, du coup, dans tel autre passage, peut-être dans la rencontre, il faudrait qu'on tombe amoureux plus vite, moins vite. Enfin, c'est des choses comme ça. Mais ça se fait vraiment au fur et à mesure, puis ça change, c'est-à-dire que les décisions qu'on a prises une semaine peuvent changer la semaine d'après, soit parce que ça ne nous plaît pas finalement, soit parce qu'une troisième personne nous dit que ça ne vous va pas très bien finalement. Et puis, il y a aussi plein de moments très spontanés, je dirais presque de petits accidents qu'on garde, qui sont bien, qui viennent sur le moment, et même qui viennent sur le moment sur scène des fois, et même à la dernière, enfin, voyez, c'est ces petits moments-là aussi qui font que le spectacle est vivant et qu'un spectateur qui viendrait plusieurs soirs ne verrait pas la même chose. Donc, je pense que c'est aussi ce qui rend le spectacle intéressant. Oui, ça évolue en permanence. Et puis, il y a aussi beaucoup de rôles dits secondaires, mais qui sont capitaux, dans Roméo et Juliette, en l'occurrence. Et comme on a fait plusieurs spectacles, on n'a pas fait toujours avec les mêmes distributions, donc ça varie beaucoup en fonction de aujourd'hui, telle personne fait ma mère ou aujourd'hui, telle personne fait ma nourrice. Ça change beaucoup pour nous. Il y a quelques créations qui ont aussi émaillé ces dernières saisons que vous avez fait ensemble dans certains cas, Wayne McGregor. Je pensais aussi à la création de William Forsythe l'été dernier, Black Works. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir un petit peu dessus, parce que je pense que c'est une création qui a marqué beaucoup de gens aussi. Qu'est-ce que le processus de travail avec Forsythe vous a apporté ? En plus, on revoit du Forsythe à la fin de la semaine à l'Opéra. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Comment vous avez vécu ce processus de création ? Déjà, je dirais un décuplement d'admiration pour William Forsythe, ce qui n'était pas évident parce que c'était déjà quelqu'un que je portais très haut dans mon estime. Mais c'est quelqu'un qui a une énergie folle et qui sait vraiment tirer le meilleur des gens. J'ai l'impression, en tout cas en voyant sur les autres danseurs, qu'ils trouvaient leur personnalité, ils trouvaient leur façon de bouger et il arrivait à les tirer vraiment au plus loin d'eux-mêmes et aussi à nous donner l'envie de prendre des risques sur scène parce que parfois on a peur de tomber alors on va faire un peu plus petit et lui, il dit vraiment non, non, mais tombe, mais donne vraiment tout et finalement, on tombe pas plus et souvent, les spectacles sont plus intéressants. Ensuite, dans la création, c'était une expérience géniale. Il n'a pas été de mauvaise humeur un jour. Alors que ça a duré longtemps. Dans les créations, parfois, quand on s'approche de la fin, ça peut être un petit peu tendu, pas une seule fois. Et c'était donc sur cette musique de James Blake qui en plus, c'est quand même très sympa et entraînante. On allait en studio comme si on allait dans un club, parce que la musique était toujours sympa. Donc, ça rendait la chose plutôt agréable. Oui, mais on en sortait vraiment épuisé parce que comme il tire le meilleur de nous, il tire aussi toute notre énergie. Donc, c'est sûr que c'était des journées où on rampait jusqu'à chez nous après, mais ça valait le coup. Il a cette spécialité de nous rendre très cool, très à l'aise avec lui les uns avec les autres et tout ça. La musique est sympa et tout. Et en même temps, de nous poser à notre maximum, mais sans vraiment qu'on s'en rende compte. Donc, en fait, en effet, on arrive à la fin des répètes épuisés, mais on n'a même pas eu le temps de l'appréhender. C'était vraiment ce genre de choses. Et on a pu se rendre compte à quel point c'était un génie parce qu'il nous a fait travailler par petits groupes ou même parfois les uns et les autres étaient séparés pendant plusieurs semaines dans les studios de l'Opéra. Et puis, un jour, on s'est retrouvés à faire des petites parties complexes entre nous. On s'est retrouvés tous ensemble dans le grand studio. Et d'un coup, il a assemblé ça comme un chef de chantier qui met les briques les unes sur les autres. Et d'un coup, on s'est retrouvés avec de superbes passages qui étaient déjà construits que lui avait dans la tête avant même de nous avoir assemblés les uns aux autres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un processus qui est pour nous très impressionnant à remarquer. Oui, parce qu'on voit le travail fini chez les autres. Donc, on se retrouve spectateurs aussi pendant la répétition à se dire « C'est super son passage, ça s'enchaîne hyper bien. » On ne voit pas le processus laborieux avec chacun. On voit un spectacle. Voilà. Et on vit un spectacle. Comme un puzzle. Exactement. Et entre-temps, Jean-Alain Lumpier avait posé sa démission. Je reviens juste un tout petit peu en arrière avant Foresight. Très vite, l'annonce a été faite qu'Aurélie Dupont prendrait la suite. Bien entendu, vous aviez déjà une relation avec elle puisque vous aviez travaillé avec elle, peut-être à plusieurs reprises d'ailleurs, entre-temps. Est-ce que vous n'aviez pas tout à fait la même position à ce moment-là ? Parce que Germain, vous étiez encore sujet. Léonore, vous étiez déjà première danseuse, ce qui au moins garantit l'accès à des rôles de solistes. Est-ce qu'il y a malgré tout un moment de crainte quand on entend « bon, la hiérarchie va redevenir un petit peu plus importante, il faut que les étoiles dansent, etc. » Est-ce qu'on se dit pendant même un quart, deux secondes « qu'est-ce qui va m'arriver ? » Oui, bien sûr. Je pense que c'est normal. Il y a un changement. On se demande ce qui va se passer pour nous dans ce changement. Mais après, comme on connaissait effectivement déjà Aurélie, on savait à peu près quelle direction probablement elle aurait envie de donner à la compagnie. Je pense que la crainte n'a pas duré longtemps. Puis après, je pense que d'une certaine manière, il faut aussi faire confiance au système, au système de hiérarchie, qui se faire confiance à soi-même aussi, de se dire peut-être « c'est pas parce que ça change de direction que je vais être bloqué et que je ne vais plus jamais monter en grade. » En fait, c'est juste... Oui, il y a une légère appréhension parce que Benjamin, en effet, nous mettait... Enfin, on était assez nombreux, jeunes, pas forcément gradés à avoir eu accès à des rôles et tout ça. Mais la crainte n'a pas été très longue. Donc, nommé à quelques jours d'intervalle, Germain, sans même être passé finalement par le stade de premier danseur, enfin presque, puisque vous êtes passé au concours au mois de novembre, normalement la nomination de prendre effet au 1er janvier, elle n'a jamais pris effet. J'ai signé mon contrat quand même. Ah, quand même ? D'accord. J'ai signé mon contrat de premier danseur le 27 décembre. On vous l'a quand même fait signer ? C'était un peu une blague de l'administrateur, il me l'a dit le lendemain. Bon, donc vous avez été premier danseur, même pas pendant un jour. Non. Du coup, quand on regarde à posteriori, Léonore, est-ce que vous avez l'impression que l'année que vous avez quand même passée comme première danseuse a eu un rôle important pour vous dans votre parcours ? Cette année de transition, que Germain n'a pas eu là en l'occurrence ? C'est plutôt les rôles que j'ai dansés qui ont été formateurs. Après, si je les avais faits en tant que sujet, je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. C'était plutôt d'aborder les rôles comme Romé-Juillette, justement, mais que Germain a abordé avec moi ou de faire ces créations qui ont été très formatrices. Mais le statut en soi, c'était chouette, je vous ai rassuré, mais ce n'est pas ça qui m'a aidée. D'accord. Je pense que, en fait, ce qui change, c'est juste qu'on ne fait plus de corps de ballet toutes les belles choses qu'on a... Enfin, le corps de ballet, c'est très beau aussi, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, tous les rôles de soliste qu'on a avant, on les fait en même temps que de faire du corps de ballet. Donc, c'est de la fatigue en plus, c'est des horaires plus compliqués, etc. Et voilà, je pense que quand on monte premier danseur ou donc, dans mon cas, étoile directement, c'est ça qu'on ressent en premier. C'est qu'on n'a que les rôles à s'occuper et qui occupent notre esprit. Vous avez dû avoir l'occasion de comparer vos expériences de nomination, étant donné qu'elles étaient aussi prêtes l'une de l'autre. Mais est-ce que, dans chacun de vos cas, est-ce que vous vous y attendiez ? Comment vous avez vécu l'annonce ? Est-ce que ça a été différent pour vous deux ? Oui, mais tu veux commencer avec les nommés avant. Moi, je dirais que, bon, j'avais certaines circonstances qui étaient concordantes pour que ce soit possible que cela arrive. On entend toujours un petit peu des gens qui spéculent, qui disent que ça peut arriver. Donc, je n'étais pas étranger à l'idée que ça puisse se faire à ce moment-là. Après, je vous avoue qu'en fait, tant que personne ne vous dit, enfin, que personne qui porte une décision vous dit « tu vas être nommé », on n'y croit pas vraiment. Enfin, en tout cas, on ne se projette pas. Et moi, tant qu'Aurélie et Stéphane Lissner n'étaient pas sur scène, je n'étais pas dans cette projection de « je vais être nommé étoile ». Donc, pour ça, c'est quand même vraiment une vraie surprise et un vrai choc. Même si l'information, elle peut être présente d'une manière ou d'une autre. C'est un peu difficile à comprendre parce qu'il y en a du coup qui disent « ah, mais tu t'y attendais » ou « mais en fait, non, parce que c'est quand même quelque chose qu'on construit depuis qu'on est petit, c'est quand même un rêve, c'est énorme et donc, on ne peut pas dire que personne ne s'y attend. Personne ne s'attend à vivre, en tout cas, ce qui arrive quand ça arrive. Je dirais que moi, je ne m'y attendais pas du tout parce que j'étais prévue comme remplaçante au départ sur le rôle d'Odile Odette et c'est suite à des changements de distribution que j'ai eu finalement un spectacle avec Mathias. Donc, comme ce n'était pas prévu au départ, j'étais moins projetée dans cette idée-là. Et ensuite, comme la préparation a dû se faire un petit peu plus rapidement, comme mon partenaire Mathias s'était occupée, etc., c'était un travail un peu condensé. Je n'ai pas du tout eu le temps de me poser cette question. C'est quand même un sacré challenge, le lac des signes. Ça m'a pris toute mon énergie et mon attention. Et finalement, je n'ai même pas vu Stéphane Missiner parce que c'est vrai que le jour du spectacle de Germain, j'étais présente et j'avais vu Stéphane Missiner en coulisses avec Aurélie Dupont. ils étaient bien habillés. Je me suis dit, bon, on a ça. Ils demandaient les micros. Ils sont souvent bien habillés, mais bon, quand même. Donc, c'était quand même assez annonciateur. Et c'est vrai que moi, pour mon spectacle, peut-être parce que je n'étais pas en train de regarder qui était en coulisses, mais moi, je n'ai pas du tout vu la direction en coulisses. Donc, ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu auquel je m'attendais, en tout cas. Donc, ça a été une vraie grande surprise. Puis, il faut dire aussi qu'on a quand même un gros ballet à danser avant les saluts. et que, de fait, on est quand même très concentré pour ainsi dire un peu épuisé quand même vers la fin. Et puis, un peu stressé. Un peu stressé. Enfin, bref, tout ça fait qu'on n'est pas vraiment en train de réfléchir à ça quand on lance. Moi, je me souviens juste le 28, il y avait ma famille dans la salle. Et bon, je me disais que s'ils avaient voulu savoir quand était ma famille, ils auraient pu. C'est la preuve, ils le savaient. Et je me souviens juste qu'au moment où Rod Barth me jette par terre, donc vraiment à la fin en tout cas de ma partition, dans la fumée, à ce moment-là, j'avais vraiment terminé tout ce qu'il y avait de plus difficile. Et là, je me suis juste dit « Oh ! » Mais s'il se passe quelque chose, s'il se passe quelque chose maintenant. Voilà. J'ai eu un peu peur. Et puis, voilà, c'est arrivé. Léonore, j'ai oublié que vous parliez de votre préparation aussi du rôle d'Odette Odile parce que c'est un rôle qui est devenu très associé, notamment ces 20-30 dernières années, à des danseuses très grandes, très hiératiques. On a cette image en tête maintenant souvent quand on pense au lac des signes. Est-ce que pour vous, ça a été difficile de vous projeter dans ce rôle-là ? Est-ce que la préparation a été compliquée ? Comment vous avez trouvé votre signe en tant que danseuse qui a un emploi un peu différent à l'origine que ce qu'on imagine aujourd'hui ? Je dirais qu'effectivement, c'était plus difficile que pour d'autres rôles dans lesquels je me projetais complètement, comme Juliette, par exemple, où depuis que j'avais, je ne sais pas, 14 ans, c'était décidé que j'allais danser ce rôle-là et que je me préparais depuis cet âge-là. Le signe, je me projetais moins dedans, même si c'est évidemment un rôle dont on rêve. Ce n'est pas forcément, comme vous disiez, ma physionomie. Je veux dire, on imagine effectivement les très grandes danseuses russes avec des... et que moi, je suis un peu plus petite. Et c'est vrai que c'est donc plus autour du personnage que j'ai essayé de créer ce rôle. Et c'est un rôle qui n'est pas facile parce que, que ce soit le signe blanc ou le signe noir, c'est assez subtil, spécialement le signe blanc, je dirais, parce que c'était une femme, donc il y a cette féminité, mais maintenant, c'est un animal. C'est un animal qui est fragile parce que surpris par un prince avec une arbalète donc effrayé et qui tombe amoureux en plus, donc on peut dire que c'est une forme de fragilité, mais c'est aussi un animal très fort. Enfin, un signe, ce n'est pas un petit oiseau, et puis en plus, c'est la reine des signes, donc c'est un animal qui en impose. Donc, c'est beaucoup de contrastes, femme, animale, fragile, forte. Et c'est une technique qui est difficile dans le lac des signes, mais qui, et qui dans les actes blancs, doit être complètement gommée, c'est-à-dire qu'autant dans le signe noir, là, on peut y aller, faire des bonnes préparations, enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus brillant, c'est fait pour être explosif, autant le signe blanc, ce sont beaucoup d'équilibres, de contrôles, de descentes de pointe, ce qui, finalement, est très dur, mais qui doit, enfin, le moindre ressaut ou à coups se perçoit, à mon sens, beaucoup plus. Et enfin, le signe noir, c'est tout simplement très technique, enfin, c'est tout ce qu'on imagine dans la technique, les fouettés, les tour attitudes, et tout ça, et il faut savoir que pendant tout l'acte blanc, le deuxième acte, on est tout le temps sur la jambe gauche et qu'après, pendant le troisième acte aussi, et donc à la fin du troisième acte, la jambe gauche, enfin, la jambe gauche, en fait, on a une crampe au début du troisième acte, donc c'est un autre truc qu'il faut gérer, c'est danser avec une crampe à la jambe gauche, donc c'est, voilà, tout ça, c'est un rôle qui n'était vraiment pas facile et c'est un challenge et quand j'ai eu des retours positifs dessus, j'étais assez fière parce que ce n'était pas gagné. Entre parenthèses, la jambe gauche, c'est celle des fouettés à la fin du troisième acte. Germain, on vous attendait un petit peu plus dans les rôles de prince, vous êtes monté premier danseur en plus avec la variation de Désiré de la Belle-Bois-Dormant, le lac des signes était une étape relativement naturelle de ce point de vue-là, est-ce que vous vous identifiez beaucoup à la manière dont Nourief chorégraphie les rôles de prince ? Oui, je pense que la technique Nourief, on l'aborde à l'école de danse sans même vraiment y penser de par l'enseignement qu'on a là-bas et donc c'est une technique qui me vient assez naturellement aujourd'hui et principalement les rôles de prince parce que physiquement, c'est des rôles qui collent plus à mes spécialités. Donc oui, j'ai plutôt des affinités avec ces rôles-là. Alors, une fois la nomination passée, est-ce que vous avez eu l'impression que le regard que les gens portaient sur vous a changé ? Quand on devient étoile, est-ce que ça change ? Un petit peu. Surtout, on a eu beaucoup de presse après. On en avait eu un petit peu avant mais dans cette quantité-là, c'était nouveau. Le regard des gens dans la compagnie, j'ai du mal à me rendre compte. Je ne dis pas vraiment. Moi, je ne trouve pas du tout. Je dirais plus, c'est quand on fait des rôles de solistes que peut-être les regards changent. Mais après, est-ce que ce titre a changé quelque chose ? Je n'ai pas vraiment l'impression. Moi, je trouve ce qui change un petit peu, c'est que quand on fait un rôle, justement, on se sent peut-être un peu plus légitime. Du coup, c'est pas qu'on ne se sentait pas légitime avant mais on ne réfléchit pas, on est à sa place. Un étoile, ça fait des rôles, etc. Et après, c'est vrai que c'est plus le côté de la presse et des gens à l'extérieur, des spectateurs aussi qui viennent nous voir, qui viennent nous parler ou qui nous envoient des messages. Donc, ça porte beaucoup mais c'est vrai qu'on se dit je ne danse pas mieux que la veille. Mais par contre, cette fois, j'ai beaucoup ce regard-là. Enfin, j'ai beaucoup... Je ne parle pas français, pardon. J'ai beaucoup d'attention. Donc, voilà, il y a un petit moment où on se dit... Je ne sais pas, c'est un léger décalage. Je crois que c'est un peu étrange. Le lendemain de sa nomination, on arrive le matin à la barre et on se dit bon, je ne danse pas mieux. J'ai été nommé étoile mais je suis toujours pareil. Et après, le lac des signes, finalement, vous avez traîné vos titres, vos tout nouveaux titres au Japon pendant la tournée du Valet de l'Opéra au Japon. Germain, vous avez même dansé avec votre directrice artistique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Comment on danse avec sa directrice artistique ? Est-ce que c'est terrifiant au début ? Alors déjà, on commence par ne pas penser que c'est sa directrice. C'est un petit travail en amont d'oublier que c'est sa directrice mais en même temps, ça n'a pas été très difficile parce qu'Aurélie, c'est quelqu'un de très naturel, de très facile d'accès qui m'a mis tout de suite à l'aise et qui finalement a fait un travail avec moi justement où elle n'était vraiment pas directrice. Elle n'était vraiment pas là pour me juger ou pour même trop me corriger. Elle était là en tant que partenaire et donc on a fait ce travail ensemble qui était très agréable. Donc moi, c'est vrai que c'était un double stress parce que c'était à la fois ma directrice mais à la fois tout simplement Aurélie Dupont. Quelqu'un que moi, j'avais admiré en tant que spectateur depuis que j'étais petit et que j'ai continué à admirer dans la compagnie à ses côtés. Après, on a eu la chance en plus de la voir comme coach. Donc voilà, ça arrivait à la fin de tout ça mais comme je vous le dis, elle était tellement bienveillante et simple que ça n'a pas été insurmontable. Est-ce que vous avez senti par ailleurs tout simplement une nouvelle responsabilité du fait d'être étoile de l'Opéra de Paris maintenant, de représenter la maison avec ce titre ? Oui. Clairement. Oui, oui. C'est un rôle, c'est un titre qu'on a admiré énormément, qu'on a désiré évidemment mais avant tout admiré et se retrouver dans cette position-là, c'est un petit peu intimidant parce qu'on ne s'admire pas, on est nous avec nos défauts et les choses qui nous agacent. Donc du coup, c'est quand même un titre très brillant qu'on doit porter en ne se sentant pas si brillant que ça. Donc il faut s'en convaincre. Il faut s'en convaincre et puis surtout, il faut, je pense, ne pas trop y penser parce que c'est une pression énorme en fait. Donc réussir à continuer à travailler tous les jours en acceptant que ce n'est pas parfait tout de suite, de se sentir nul mais pour continuer à avancer dans un travail, dans un chemin normal et pas se dire il faut tout de suite que je sois une superstar parce que sinon c'est super paralysant. Oui, oui, c'est ça. C'est une couche supplémentaire d'exigence. Voilà. Ajoutée à toutes celles qu'on doit avoir. Voilà, exactement. On a en effet une petite voix qui nous dit toujours qu'on n'a pas le droit à l'erreur et bien en même temps voilà, on est humain. Si on se dit ça, ce n'est pas une bonne façon d'avancer. Donc cette petite voix-là, il faut la faire taire mais ce n'est pas toujours évident. Pour ce qui est du partenariat que vous avez créé, il y a plusieurs politiques selon les compagnies et les directeurs à ce propos. Certains directeurs aiment changer les partenaires sans cesse, mettre leurs étoiles avec de nouveaux partenaires très régulièrement. D'autres aiment conserver des partenariats établis. On parlait de José Martinez. José Martinez et Agnès se tessus évidemment à une époque et d'autres. Est-ce que vous avez envie vous justement d'approfondir ce travail ensemble ? D'où vient votre avis de l'alchimie qui fait que ça fonctionne sur scène entre vous ? Je pense qu'on a la même conception du travail et de... En général, on arrive en même temps en cours, en même temps en répétition. C'est qu'on a à peu près le même rythme, je dirais la même horloge intérieure du travail et de l'envie de travailler aussi. Je pense qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde sur pas mal de points en ce qui concerne le travail en effet psychologique sur le caractère des personnages, le travail technique et puis aussi notre envie de bien faire. Enfin, je pense que voilà, tous ces éléments-là font que ça se passe toujours assez bien ensemble. Et pour ma part, je dirais que moi, évidemment, j'adore danser avec Léonore et donc j'ai envie de faire... de continuer ce travail le plus longtemps possible et avec le plus de rôles possibles. Après, je pense, toi comme moi, on aura aussi des expériences avec d'autres partenaires qui seront tout aussi agréables de rencontres et qui nous apporteront même peut-être quand on revient ensemble. Vous voyez ce que... Oui, puis je pense qu'on a commencé à se construire ensemble et que c'est une construction qui est bénéfique si on la poursuit. Donc moi, j'espère qu'on va continuer encore. De toute façon, toute la fin de saison, on danse ensemble, vous inquiétez pas. On se quitte pas de si tôt. Et c'est vrai que ça... Je pense qu'on apprend plus en restant ensemble pour l'instant parce qu'on évolue vraiment à deux et comme c'est ses découvertes de rôle comme on disait tout à l'heure, on les aborde pour la première fois tous les deux. Je pense que c'est... Oui, on grandit ensemble en fait et on apprend à se connaître de plus en plus et à avoir cette intimité dans le travail qui est bénéfique. Et ça nous apporte de la confiance quand on arrive sur scène parce qu'on est tous les deux dans la même situation à chaque fois. Donc c'est quelque chose qui... On serre les coudes quoi. Oui. Et puis ensuite, on dit tout simplement qu'on va bien ensemble physiquement sur scène. donc très bien. On est rapide. Et à l'horizon immédiat, vous avez à nouveau du Balanchine et du Robbins si je ne me trompe pas. En sol, la valse également pour les honores, la sylphite également en juillet. Qu'est-ce que vous attendez le plus sur cette fin de saison ? Qu'est-ce qui vous inspire à l'heure actuelle dans ce que vous avez à l'horizon ? Je pense que clairement en sol... En sol déjà, oui. En sol de Jérôme Robbins qu'on va danser ensemble en mai. c'est sur la musique du concert au en-sol de Maurice Ravel et c'est... Donc déjà, la musique est géniale. Et c'est un très beau ballet qui dure quoi, 20 minutes à peu près ? Oui, à peu près. 20 minutes. Et qui a une entrée un peu jazie, très sympa au départ, suivie d'un très beau pas de deux qui est long, qui dure 10 minutes. Un joli pas de deux romantiques. Comme on les aime. Comme on les aime, voilà. Et c'est vraiment très très plaisant à danser parce que cette musique est tellement entraînante et la chorégraphie est très musicale aussi. Donc c'est très agréable à répéter et je pense qu'on a hâte de le danser. Et puis l'ambiance avec le ballet, l'ambiance créée par la musique et aussi avec les gens autour, elle est super. Vous verrez, il y a un petit décor un peu de plage. On sent tous un petit peu déjà en début de vacances. On a des corrections par exemple. Là, c'est comme si tu foutais dans une bouteille une canette de coca sur la plage. C'est nos corrections sur ce ballet. Les images sont assez agréables. Voilà, les images sont agréables. Vous n'aurez peut-être pas celle-là sur la Sylphide. C'est pas la même ambiance. Un peu plus réchauffée sur la Sylphide. Vous en sortez à peine puisque Léonore vous avez dansé EFI sur la tournée au Japon. Jamin, vous étiez remplaçant du rôle principal. Comment vous abordez la Sylphide pour la fin de saison ? Est-ce que c'était des rôles dont vous rêviez à l'origine ? Est aussi forte sur cela ? Oui, c'est vrai que c'est un rôle que j'avais très envie de faire parce que j'aime beaucoup les ballets de Pierre Lacôte. En plus, j'avais déjà fait Copélia avec lui, Paquita, etc. Donc, ça vient dans la continuité. Je pense qu'on l'aborde tous les deux avec beaucoup de plaisir parce qu'on connaît déjà la chorégraphie vu qu'on l'a apprise avant la tournée au Japon. C'est comme retrouver un vieil ami. C'est plus dans ce sens-là. Je pense que ce sera agréable de reprendre ce travail en juin en ayant déjà fait une première partie de ce travail qui est le défrichage, qui est l'apprentissage, qui peut être la partie la plus laborieuse et se concentrer uniquement sur le raffinement technique et artistique et sur le développement de nos personnages au moment où on devra le danser en juillet. Et puis, mine de rien, ce sera notre premier ballet en deux actes classiques depuis notre nomination. Enfin, toi, tu as fait EFI, mais je veux dire les deux dans des rôles principaux. Donc, ça va être aussi de remettre un petit peu notre travail classique. Voilà, je ne trouvais pas le même mot. Léonore, vous projetiez plus dans EFI ou dans la Sylphide ? Ah ben, j'espère dans la Sylphide. Mais c'est très intéressant de faire EFI parce que c'est un rôle qui, au départ, je dois l'avouer, ne m'aspirait pas des masses et que, comme j'avais quand même envie de très bien le faire, j'ai vraiment essayé de voir ce qu'elle pouvait raconter, cette EFI. Et finalement, je n'y suis attachée. Mais j'ai quand même... La pauvre EFI abandonnée. Franchement, c'est hyper triste pour elle. En fait, c'est un peu triste pour tout le monde parce qu'il n'y a personne qui se retrouve en couple avec qui il voulait au départ. Donc, c'est... Tout finit très mal. Tout finit très mal, en fait. Et la Sylphide meurt. Donc, voilà, j'espère que je ne vous ai pas spoilé. Vous saviez que la Sylphide meurt à la fois. Donc, c'est spoilé. Plus personne ne viendra. Mais je suis vraiment ravie d'aborder le rôle de la Sylphide qui, effectivement, est plus attrayant sur le papier, en tout cas. Alors, on laisse toujours, évidemment, un peu de temps pour les questions. Peut-être qu'il est temps qu'on y passe, mais on en a déjà eu au premier rang. Allez-y. Je ne sais pas si on a des micros. Sinon, je vais répéter la question. Allez-y. La nomination, c'est quoi ? C'est la tente d'un rêve. Donc, quand on dit que normalement, ça s'est fait, c'est à quoi vous rêvez ? La question, c'est la nomination, c'est fait. Maintenant, à quoi vous rêvez ? C'est... Être étoile, c'est un travail de longue haleine. Je pense que c'est le début d'un travail, en fait. Donc, effectivement, le rêve de petite fille est réalisé. Maintenant, il y a la réalité à accomplir, la réalité du travail au quotidien. Et je pense que le nouveau rêve, c'est de bien le faire. Et d'arriver à bien le faire le plus longtemps possible avec, évidemment, le moins de blessures possible parce que ça fait quand même partie du métier. Et je dirais de s'épanouir et d'accomplir tous les rôles auxquels on va être confrontés en tant qu'étoile, du coup. Parce que le titre d'étoile, pourquoi on rêve d'être étoile ? C'est pas juste pour être étoile, c'est pour avoir accès à des rôles. Donc, je pense que le rêve, c'est avoir accès à ces rôles. Et donc, ce rêve, on le vit à partir du moment où on est étoile et pas uniquement au moment où on est nommé. Oui. Ah, on a un micro. Est-ce qu'au moment du travail d'un rôle, vous faites comme pour un musicien, parce que je suis moi-même musicien, c'est-à-dire un peu le pas à pas, un, deux, trois, un, deux, un, deux, trois, un, deux. Comme nous, en musique, c'est sol, la pire et aussi la sol. Oui. En déchiffrage, quoi. Nous, déjà, on n'a pas de partition. Donc, on part sans... Vous avez l'écriture de la musique. Nous, on a des vidéos et on a la parole de nos maîtres et leurs souvenirs. Donc, ça dépend. Soit le ballet, on le connaît à l'avance. En tout cas, les variations, on les connaît à l'avance pour les ballets classiques, par exemple. Et dans ces cas-là, on aborde directement le travail de la qualité du mouvement, du sens qu'on donne aux personnages, la musicalité, etc. Soit, dans ce cas-là, on commence par apprendre les pas, mais c'est quand même un processus qui va assez vite. Voilà. Donc, dans ces cas-là, pas à pas, un peu comme vous l'avez dit. Je pense qu'on va commencer à apprendre pas à pas, mais après, à retravailler les pas, enfin, les combinaisons qu'on arrive moins bien ou qu'il faut améliorer. Mais le travail n'est pas sur chaque pas un à un, plus dans un ensemble. D'autres questions ? Derrière, là-haut. Oui, en tant qu'étoile, que pensez-vous apporter aussi bien humainement que techniquement aux jeunes du corps de ballet ? Alors, ce qu'on pense apporter, je ne sais pas, mais ce qu'on espère apporter, en tout cas, c'est, je pense, une envie de travail. J'espère que, oui, qu'on donne envie aux plus jeunes de travailler en essayant d'être exemplaires sur ce point-là, au cours, par exemple. Et j'espère qu'on leur insuffle un, je ne sais pas, une inspiration artistique, peut-être. Pour quelqu'un qui aurait peur de ne pas y arriver, que ça peut arriver très vite, que ça peut se débloquer aussi très vite. Et puis, au-delà de ça, j'espère qu'on peut leur apporter aussi notre expérience s'ils viennent vers nous et on sera ravis de le faire. On n'a quand même pas beaucoup d'écart, en tout cas pour l'instant, avec les jeunes danseurs d'aujourd'hui. Donc, en effet, il y a quand même un rapport assez direct avec eux, assez naturel. Et finalement, je vais même vous dire, eux, nous apportent aussi beaucoup parce qu'ils arrivent, voilà, on les voit comme nous on était il y a 5, 6 ans, 7 ans, plein d'entrains, d'enthousiasme. Et donc, voilà, ça nous rappelle qu'il faut garder cette énergie, cette envie. Suite. Oui. Oui. Moi, je voulais vous parler de votre progression, en fait, dans le corps de ballet et du concours interne de promotion. Je voulais savoir un peu comment vous avez appréhendé ces moments-là, si c'est difficile à vivre parce que j'imagine que c'est beaucoup de stress, de préparation, et que c'est à côté des spectacles que vous faites sur scène et comment vous vivez quand vous avez entre guillemets un échec et que vous n'êtes pas promu et si vous vous sentez soulagé entre guillemets d'être passé au-dessus et maintenant vous n'avez plus besoin de ça et vous pouvez danser librement sans cette contrainte-là. Alors, je dirais dans l'ensemble que ce sont des moments que j'ai très mal vécu avec à peu près cette nuance-là, très mal. c'est extrêmement stressant parce que c'est un enjeu qui pour nous compte évidemment beaucoup. C'est un travail qui est effectivement, comme vous le disiez, en plus de nos spectacles, donc à des horaires pas forcément évidents parce que comme il n'y a pas assez de studios pour que tout le monde, tous les gens qui passent le concours le répètent en même temps aux horaires sympas, on se retrouve à réserver un studio à 6h du matin pour espérer en avoir un à 9h. C'est un moment qui est épuisant physiquement et qui est très stressant. Et sur scène, je n'ai jamais retrouvé l'aisance que je peux avoir en spectacle. Ça a toujours été une sorte de stress paralysant assez désagréable. Je dirais que le point positif, ça a été à chaque fois de travailler des variations d'étoiles quand on n'avait pas l'occasion d'en faire sur scène autrement. Le travail en soi était bénéfique, mais le moment du concours était abominable et le résultat négatif également. Et évidemment, quand c'est positif, c'est un grand soulagement. Je suis plutôt assez d'accord avec Léonore. J'ai plutôt détesté chacun de mes concours. J'ai eu la chance de ne pas en faire trop parce qu'un concours, c'est finalement, c'est pas faire ce pour quoi on a fait ce métier. Bon, je suis désolé, je suis un peu brutal, mais c'est danser pour être jugé et danser pour être jugé, c'est pas danser pour vibrer et pour faire vibrer les autres. Donc voilà, après, c'est quelque chose à dépasser, c'est finalement peut-être pour ça aussi, c'est que ça existe, c'est pour arriver à, même dans ces conditions qui sont très abruptes, d'arriver à faire passer quelque chose quand même. Moi, j'ai particulièrement eu du mal à les passer parce qu'on se retrouve face à un public qui n'est pas vraiment un public, c'est-à-dire un public d'invités qui ne peut pas applaudir, donc qui ne peut pas faire sa fonction de public. Donc on se retrouve un peu comme dans un aquarium ou comme dans une arène et c'est ça pour moi que j'ai trouvé le plus difficile et qui est souvent en plus malheureusement confirmé par des commentaires qu'on entend à la fin sur Internet, enfin bref, des choses qui ne sont pas forcément évidents puisqu'elles ne viennent pas des gens qui ont décidé pour nous et qui ont donc un avis professionnel sur ce qu'on a fait. Donc tout ça, c'est des éléments qui ne vont pas dans le sens de ce travail-là qui n'est pas à un spectacle. Après, je vous avoue que quand on monte, quand on a la promotion, ça efface un petit peu l'armoire, l'ardoise pardon, d'un mois de stress et de pensée négative. Est-ce qu'on a ? Oui, encore une question. Bonsoir. Moi, j'ai deux questions qui sont très différentes. La première d'entre elles concerne vos rapports aux autres danses parce que je vous ai beaucoup entendu parler de musicalité. Alors c'est quelque chose qui me plaît, si j'ai cru comprendre que c'était quelque chose que Aurélie Dupont vous avait particulièrement transmis. J'ai noté, Léonore, que vous parliez de rythme swing, de rythme jazzy, etc. Alors je sais que d'autres étoiles du ballet pratiquent d'autres danses. Je sais que Jean-Guillaume faisait de la danse historique, etc. Est-ce que vous-même, vous pratiquez d'autres danses que la danse classique ? Non, moi, je n'en pratique pas d'autres en dehors de dans mon salon. Je ne prends pas des cours d'une autre forme de danse. En revanche, j'aborde toujours avec beaucoup de plaisir les différents styles qu'on peut avoir à l'opéra, c'est-à-dire que finalement, on a toujours une influence de tel ou tel type de danse dans des chorégraphies plus ou moins contemporaines. Et je trouve que c'est une façon très intéressante pour nous d'explorer différentes façons de bouger notre corps parce qu'on est toujours dans une espèce de recherche de maîtrise de notre corps dans un certain angle et arriver à sortir de ce côté un peu monomaniaque qu'on peut avoir sur une façon de bouger et d'en explorer d'autres toujours dans cette maîtrise. C'est quelque chose qui est très intéressant et effectivement, avec d'autres inspirations musicales, mais qu'on retrouve dans beaucoup de ballets, même classiques. Il y a des danses de caractère, il y a des tas de danses qui nous permettent de vivre notre métier et notre amour de la gestuelle différemment. Et c'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup. Peut-être que je vais commencer à prendre des cours dans un autre type de danse. Je n'ai pas encore décidé quoi. Et vous, Germain ? J'ai un peu oublié la question. Je suis de nature très distraite, Léonore le sait. Est-ce que vous pratiquez d'autres danses que la danse classique ? Pardon. Par exemple ? Non, en soi, je ne prends pas de cours d'autres danses que de danse classique. Après, comme l'a dit Léonore, finalement, on emploie tellement de manières, de langages dans notre répertoire ici et dans notre carrière que finalement, on aborde d'autres manières de danser. Mais c'est vrai que si tout d'un coup, on nous demandait de danser, je ne sais pas, une comédie musicale, peut-être qu'on se prêterait au jeu de faire un cours de claquettes ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, il y a par exemple, en ce moment, il y a la production de Cunningham qui va bientôt débuter. Et donc, il y a des cours de technique Cunningham pour ceux qui le souhaitent. Ils essayent de mettre en parallèle les productions avec les répétiteurs invités, des cours, des techniques qu'ils peuvent apporter, qu'on peut faire. Il y a eu aussi quelques cours avec Damien Jallet sur la technique un peu de Cherkawi. Enfin voilà. Donc ça, c'est des moments où on peut un petit peu expérimenter. En fait, malheureusement, on n'a pas vraiment le temps sur notre emploi du temps et sur tout l'emploi du temps qui est lié au nombre de productions qu'on fait, aux enchaînements de productions, etc. Mais donc, on n'est pas, je pense, tous les deux et en général, on n'est pas fermés à l'esprit. Mais pour l'instant, c'est un peu délicat. Et si je peux me permettre, deuxième question. On a beaucoup parlé de comment les étoiles ont pu vous accompagner vers votre rôle d'étoile. Depuis votre propre nomination, il y a eu aussi une nomination au Japon de Hugo Marchand. Donc, vous étiez de l'autre côté cette fois-ci. Vous étiez déjà étoile. Alors, à ce moment-là, comment on aborde ce rôle-là ? Vous vous êtes rêvé étoile. Vous l'êtes désormais. Comment vous accompagnez ce qui passe, justement, depuis leur rôle de soliste à ce grade ultime ? Donc là, pour le coup, on n'a qu'un exemple, celui d'Hugo Marchand. Et Hugo Marchand, personnellement, c'est mon meilleur ami. C'est quelqu'un avec qui je suis à l'école depuis 11 ans. Et c'est aussi un très, très bon ami de Léonore. Et donc, on est plutôt amis sur les trois. Donc, si vous voulez, je ne vais pas être très objectif sur votre question. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on l'a accompagné. Il était déjà tout à fait capable de devenir étoile sans nous. et on était très heureux pour lui. On était là à ses côtés, mais ce n'est pas comme certaines étoiles qui ont pu nous inspirer, nous donner des conseils. Hugo, il était parfait sur nous. Oui, son travail, il l'a fait de son côté. C'était plus un accompagnement amical, on va dire. Mais on était super contents d'être là pour cette occasion parce qu'on n'était pas forcés d'être en tournée tous ensemble. Et du coup, d'être là pour ce moment-là, c'est vrai que c'était, en tout cas, c'était un moment très émouvant pour nous. Et pour vous répondre, on a plus l'impression d'avoir été nommés tous les trois en même temps d'une certaine manière. Donc si vous voulez, il n'y a pas de... Voilà, on va partager nos émotions, nos ressentis, tout ça, mais on n'a pas un regard de... D'ancien sur lui. D'ancien sur lui. Même s'il a six mois de moins que moi, je crois. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? Est-ce que... Oui ? Bonsoir. Je suis toujours curieux de savoir si les danseurs de l'Opéra de Paris, qui est ma compagnie préférée, se déplacent des fois pour voir d'autres danseurs dans d'autres compagnies, pour voir les oeuvres d'autres chorégraphes. Il y avait Crystal Pite qui avait fait une création absolument phénoménale ici. Elle vient de monter quelque chose à Londres. Est-ce que vous avez pu, c'est une question d'emploi du temps, vous déplacer pour découvrir les travaux d'autres compagnies ? Alors, le Crystal Pite est à Londres, malheureusement non. Dès que c'est à l'étranger, évidemment, on est un petit peu tributaire. Notre emploi du temps, c'est plus compliqué. Mais sur Paris, oui, on essaye bien sûr d'aller voir d'autres spectacles de danse ou pas de danse d'ailleurs, d'autres spectacles. Mais bien sûr, s'inspirer de ce qu'on fait à l'étranger et même, voilà, retrouver des chorégraphes avec qui on aurait aimé travailler ou avec qui on a eu le plaisir de travailler, c'est quelque chose qui est très agréable déjà et puis intéressant. Qu'est-ce qu'on a vu récemment ? Et puis surtout, à Paris, on a la chance d'avoir les spectacles qui se déplacent chez nous quand même. Je pense qu'on peut dire que Paris est un peu une des grandes capitales du spectacle, de l'art vivant en tout cas. Et donc, on en profite pleinement dès qu'on peut, évidemment. Et dès qu'on a aussi le courage de s'asseoir deux ou trois heures d'affilée à la fin d'une journée de travail. Mais on est allé voir le Swan Lake d'Alexander Eichmann. Tu es venu aussi au TCE la semaine dernière. Voilà, je pense qu'on essaie tous les deux. Moi, j'essaye d'aller un petit peu voir ce qui se passe du côté du CND de Pantin, du MC 93, du 104, tous ces pôles de la danse contemporaine qui ne sont pas encore à l'opéra mais qui peuvent l'être dans quelques années. Donc, c'est une manière aussi de s'intéresser au monde actuel et de voir un petit peu ce qui se fait aujourd'hui. Et concernant les autres danseurs classiques, c'est vrai qu'on en voit aussi quand on fait des galas à l'international qui réunissent d'autres couples de solistes, d'autres compagnies. Donc, c'est vrai que c'est l'occasion d'une part de voir effectivement des pas de deux de chorégraphes qu'on ne connaissait pas forcément ou qu'on connaissait mal et de voir des techniques différentes qui sont toujours intéressantes. Cet été, au Japon, on va danser avec le Royal Ballet en partenariat. Et donc, je pense qu'on a tous les deux hâte de découvrir ça. En général, c'est vrai que d'office, on va voir toutes les grandes compagnies qui viennent se produire à Paris et en particulier dans nos murs comme la Batcheva Dance Company, l'English National Ballet, l'ABT, Dresden. Donc, tout ça, c'est déjà un premier pas vers l'international. Et après, par exemple, l'University Ballet sur le festival d'été du Châtelet. Enfin, bref, voilà. On essaye au maximum, oui. Rome aussi, il n'y a pas longtemps. La question, ce n'est évidemment pas à moi, mais la création de Crystal Ballet à Londres était très belle. Et pour ceux qui seraient intéressés, une de ces dernières pièces qui s'appelle Betroffenheit va être présentée au Théâtre de la Colline à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. C'est un travail qu'elle avait fait avec un acteur, en fait, émetteur en scène anglais qui a eu beaucoup de succès là-bas. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête là. Je suis désolée. Un très, très grand merci à Léonore et à Germain d'avoir pris le temps de venir. Merci à vous. Merci.